Donc, un coup que l'échantillonnage est terminé, dans le fond, il faut identifier nos bouteilles, donc on enlève vraiment dans le fond de l'échantillonneur, on a la bouteille 1, on met le bouchon et on écrit 1 dessus pour que dans le robot, à la fin, dans l'ordinateur, on va pouvoir voir la bouteille 1 qui est associée à quelle vache. Ensuite, on fait exactement la même chose avec la 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit terminé. Sous-titrage ST' 501